Suite à la demande de l'ICAC, qui raison d'être nos présences ici, comme on fait dire, c'est éclaircissement. Et éclaircissement là, il y a six éclaircissements qui nous finissent donner. Et c'est un éclaircissement là, il y a une suite à l'enquête qui nous finit démarrée par l'ICAC. Nous noter avec satisfaction que l'ICAC, du moins en termes d'enquête, il bouge plus vite que nous pensons. Au même moment, je pensais qu'il ne peut encore faire beaucoup de travail, mais là, il paraît qu'il y a beaucoup de travail à faire par l'ICAC. Et ça, le travail qu'il fait là, c'est surtout par rapport à un document, que ce soit document au niveau NPF, que ce soit document au niveau MRE, que ce soit aussi bureau SPIC. Et ça, ben, le document-là, il nous confirme, ben, le premier dire, qu'il nous finit avancer, qu'il, madame Kisnen, il est bel et bien, être employée fictivement, employée fictivement par l'honorable Sourminaden. Donc, maintenant, val pour d'enquête, M. Sourminaden, et pour venir, pour venir, pour venir dire le contraire, où ça donne son version, où ça reste au silence. Nous continuons. Nous continuons, nous. Moi, moi, je suis très, très sceptique. Même penser que si nous ne faisons pas de pression, si nous ne faisons pas de soutien du public, moi, penser les choses capables, continuer à rouler, comment dire, à la calendrique grecque, c'est-à-dire, t'aller dans le temps. Voilà la raison qu'il fait, nous continuons de prendre pression. Il y a une petite enquête, c'est-à-dire qu'il est difficile avec cette enquête-là. Madame Kisnen, il finit d'une sur un bank statement à l'IQAC, il nous donne aujourd'hui deux bank statements, il nous donne aussi une permission à l'IQAC pour rentrer dans son compte bancaire, qu'il fait, pour seulement démontrer plus clair qu'il y a jamais, qu'il n'y a aucun moment, il nous recevait une somme d'argent pour le travail, comme ça, et il nous explique ça clairement encore une fois, aujourd'hui. D'autre côté, il nous donne aussi des CAC, permission pour rentrer dans son téléphone, c'est-à-dire pour démontrer encore une fois qu'il n'y a aucune communication entre lui et monsieur l'honorable Yogi Da Sorvinaden. Donc tout ça là, c'est pour venir, confirme, nous, ce qu'il nous fait dire, à Samane Provence, qu'il est le ministre INFEA. Donc dès l'enquête parallèle, aujourd'hui, nous un coordonnateur, dans chaque travail qu'il y a, il y a Cameroun qui fait un coordonnateur, aujourd'hui, c'est Ruben Mourougapilé qui nous fait un coordonnateur pour ce travail-là, et nous toujours à la disposition de l'IQAC. Mais nous nous demandons l'IQAC aussi. Nous avons dit, comme moi, un héroï, nous nous demandons l'IQAC aussi, qu'il n'est pas appelé le ministre à soir, parce que le journaliste, il nous a travaillé jusqu'à 14h. Et donc, maintenant, c'est une facilité qui est maintenant capable de gagner quand on a un client à soir, nous aussi pour recevoir nos clients à soir. Et donc, nous tenons à dire à l'île Maurice Nett, l'IQAC peut travailler à soir, et bien avocat, bien camarade avocat qui est bloquée, et nous sommes capables de rester pour rendez-vous pour à soir. Parce que je tout connais que le premier ministre, si vous n'êtes pas à soir, nous aussi, maintenant, nous allons venir à soir. Mais nous, nous tenons. Madame, vous pouvez mettre son téléphone à la disposition de l'IQAC, ou tenir à demande à même l'officier de l'IQAC. Nous connaissons que, peut-être, vous pouvez dire, nous n'en pas nécessaire, tenir à demande de vous. Vous avez une responsabilité énorme vis-à-vis de la République. Non seulement les enfants d'aujourd'hui, mais les enfants de demain. Faire le travail selon votre conscience, faire le travail selon la loi, nous n'avons pas trop raison, qu'il fait dans les jours à venir, peine à l'arrestation de Yomouda Somiladen, ou, dis-moi, d'un premier temps, arrestation, et faire ce qu'il appelle, en ce moment, sous-voi-midi. Voilà, raison d'être qui mettez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada